Le gouvernement Trudeau investira 2,4 milliards de dollars pour de nouvelles mesures en intelligence artificielle. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui à Montréal en prévision du budget qui sera présenté le 16 avril. Ottawa veut notamment aider des secteurs comme la santé, l'agriculture, aussi les petites et moyennes entreprises à intégrer mieux l'intelligence artificielle. Alors écoutons Justin Trudeau, suivi de François-Philippe Champagne. Par exemple, pour les grues gays, l'IA leur a permis de créer un système pour être plus efficace quand vient le temps d'affecter le bon équipement et les bonnes équipes au bon projet. Nous avons la plus grande concentration de start-up en IA au monde, ici au Canada. Alors vous comprendrez, je pense qu'on peut s'entendre pour le monde pour vous dire qu'on a la recette gagnante. Alors on en discute avec Bruno Gugliel-Minetti, animateur du balado d'actualité numérique Montcarnet. Merci d'être avec nous, Bruno. Merci de l'invitation. 2,4 milliards de dollars, c'est significatif comme investissement. C'est très important. Le montant est frappant, mais de l'autre côté, quand on regarde de quelle façon il va être investi, dans différents domaines qui sont touchés ou qui sont parallèles à l'intelligence artificielle, c'est un gros montant, effectivement, mais il y avait un besoin qui était là. C'est-à-dire que le Canada ne fait pas cavalier seul dans le monde de l'intelligence artificielle. Beaucoup de pays investissent énormément. Et là, ce qu'on est en train de voir, il y a deux semaines encore sur Montcarnet, j'en parlais, il commençait à avoir une certaine perte de vitesse quand on compare aux investissements qui se font ailleurs. Alors là, de voir strictement d'investissement dans l'infrastructure pour s'assurer qu'on est capable d'être performant et d'être capable même, et c'est le premier ministre qui ce matin à conférence de presse parlait d'intelligence artificielle souveraine, c'est-à-dire qu'on voit la possibilité de créer quelque chose qui serait propre au Canada et qui serait donc encadré par les lois canadiennes. Il y a quelque chose d'intéressant qui est là. Puis aussi, c'est de s'assurer en parlant, de s'assurer que le système qui va permettre à faire fonctionner cette intelligence artificielle-là à la grandeur du pays, bien, elle répond aux besoins des gens qui sont dans l'industrie. Et c'est là, on parle beaucoup. Je les ai dans le communiqué, puis en posant des questions par la suite, on voit beaucoup qu'il va y avoir pour investir, d'autres dirait pour dépenser, ce 2 milliards-là, il va y avoir beaucoup de rencontres pour s'assurer qu'on place l'argent au bon endroit. Puis c'est quand je vous parlais de choses parallèles, je trouve ça intéressant qu'on prévoit aussi une enveloppe. On parle de 50 millions en formation pour des industries où l'intelligence artificielle va faire mal. Et notamment dans le secteur de l'industrie créative, où on le voit, il y a des emplois qui vont probablement disparaître au détriment d'outils d'intelligence artificielle qui vont être capables de faire pareil, peut-être mieux, dans quelques années. Bien là, il va y avoir des victimes de l'intelligence artificielle. Et donc, d'être capable de permettre à ces gens-là ou d'apprendre à travailler avec l'IA ou sinon de se recycler dans d'autres métiers, je trouve ça intéressant. Puis sinon, la grosse annonce, selon moi, mis à part la somme qui est quand même colossale, c'est cette mise sur pied de l'Institut de la sécurité de l'intelligence artificielle. C'est pas banal parce que ça pose le Canada dans une position centrale où on veut réfléchir et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est, je trouvais ça, c'était symbolique. On voyait dans vos images, il y avait Yoshua Benjou qui était là ce matin, qui est le grand apôtre de l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon contrôlée et intelligente. Et lui-même, exactement, on le voit à l'image. Et lui-même le disait, et c'est ses paroles, quand il dit « le Canada aujourd'hui se place du bon côté de l'histoire », c'est pas banal. Il y a un an et demi, il avait le Ville drapeau sur toutes les tribunes internationales en disant « il faut faire attention à quelque chose de formidable, mais il faut savoir ce qu'on fait avec ». Alors, de voir ça, c'est pas banal. Oui, il a même ajouté que le gouvernement agit de manière responsable avec ses investissements. Mais Bruno, je veux revenir sur ce que vous avez dit il y a deux semaines dans votre balado. Vous avez dit « on a un peu de retard ». Pourquoi c'est important que le Canada soit un leader, qu'on soit dans la course? À l'heure actuelle, je vous fais un parallèle boiteux, mais pour qu'on comprenne un peu, c'est un peu comme au début, quand on parle des années 1995-96, quand l'Internet est arrivé. Il y a des pays qui n'ont pas cru, il y a des pays qui ont cru, qui ont investi dans une infrastructure pour que les télécommunications soient bien utilisées par les industries qui voulaient être présentes et qui voulaient utiliser l'Internet pour se développer. Et on le sait, depuis, ça fait 30 ans qu'il y a toute une économie qui est basée sur l'Internet. L'intelligence artificielle, c'est aussi un autre chapitre de la technologie dans nos vies où là, il y a un positionnement important à avoir. Au Canada, on le sait, il y a des cerveaux, il y a des génies pour développer des solutions, pour développer des technologies. Où le bas blesse, c'est dans la commercialisation. Et dans ce qu'on voit annoncé ce matin ou aujourd'hui, c'est aussi cet aspect-là qui est important. C'est celui de voir acquérir des outils qui, par la suite, pourraient être commercialisés et faire bénéficier l'ensemble des Canadiens de toute cette technologie qu'on a, qu'on développe, mais qui est malheureusement par la suite cédée à des pays tiers qui, eux autres, vont les commercialiser et vont en profiter. Alors, c'est pour ça que c'est important pour le Canada d'être capable d'avoir cette capacité technologique de faire fonctionner l'intelligence artificielle et pas seulement de la créer et de la bonifier et que ça se fasse par la suite ailleurs dans le monde. Bruno, Gugliel, Minetti, merci beaucoup pour votre éclairage. Bien, merci à vous. Au revoir. À bientôt.